8000 migrants marocains et subsahariens ont franchi depuis dimanche soir la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Septins. Du jamais vu, plus d'un millier d'entre eux sont des mineurs, une véritable marée humaine sur fond de tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid. Comment en est-on arrivé là ? Quelle situation sur place ? Y aura-t-il un avant et un après septa dans la politique migratoire entre l'Europe et le Maroc ? Bonjour, Jassim Adani. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste tel quel. Quel a été votre premier sentiment quand vous êtes arrivé mardi soir à Septins ? Pour dire les choses, franchement, je me suis cru dans un moussem. Vous savez, cette atmosphère de rassemblement qu'ici au Maroc, on associe à une célébration quotidienne. Sauf que là, il n'y avait rien à célébrer. Ce sont des milliers de Marocains et de subsahariens aussi qui tentent leur chance, des fois jusqu'à trois fois par jour, pour pénétrer à Septins. Le tout en espérant ne pas se faire arrêter par la guardia civile, ce qui est quasiment impossible parce qu'ils sont fortement déployés tout au long de la frontière terrestre et maritime. Donc voilà, c'est près de 24 heures après mon arrivée. C'est toujours cette impression que j'ai, que ce soit lorsque je me trouve sur la côte avec Septins en face ou dans le centre-ville de Fénèbre. Les gens dorment sur le sable de la plage ou dans le gazon ou au bord de la route ou sur les collines qui domitent le paysage frontalier. Donc franchement, ça sent la décresse. J'ai reúché dans les parents qui s'ploys à travers la courte sur le sable sur le sable, ils ont commencé à sortir jusqu'à la courte des combats. On a voulu produire les goûts d'esprit. Ils n'ont pas d'érentes et qu'ils en prennent des gens. Ils m'ont beaucoup d'érentes. J'ai eu qu'adoum de leur compétence. C'est déjà eu j'ai eu une directe. On a donné une photo pour vous dire pour qu'elle s'est éprouvé. On va en sortir un autre jour. On va en sortir ici. Et on va nous aider. Pourquoi ne pas nous aider à nous aider ? Pourquoi nous sommes-nous dans les pays ? Nous sommes dans les pays. Cette marée humaine du migrant, c'est donc du jamais-vu, selon les ONG sur place.